Salut tout le monde, j'espère que vous allez être tous et tous bien, quand on peut le voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Total War War Armored 2 avec les Rois des tombes. Donc, on se retrouve sur la bataille sur laquelle on s'est laissé sur l'épisode précédent. Une bataille contre Tyrion qui a déjà détruit une de mes deux armées qui se trouvait en Lustrie. Et là, il me réattaque avec, enfin, je voulais attaquer le reste de son armée et ça me dit quand même que je risque de perdre. On va voir si c'est le cas, même si je suis assez quand même confiant. Parce que ses armées ont quand même, enfin, son dragon stellaire là qui est dangereux, je vais peut-être pouvoir l'éliminer assez rapidement. Il n'a pas l'archer, à part les gardes de Lothairn. Enfin, si, il y a encore les sœurs d'Averlande. Il a quand même perdu pas mal d'unités. On va voir. Par contre, c'est lui qui est quand même assez pété, donc ça va être très dangereux. Alors ! Ah ouais, la carte est assez spéciale. Les mecs sont en hauteur comme ça. C'est vrai qu'on est sur les côtes de Lustrie. Bon, l'avantage là, c'est que j'ai pas mal d'albardiers. Bon, l'avantage là, c'est que j'ai pas mal d'albardiers. Et ça peut pas. Allez ! Non, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu veux pas ? Tu peux pas, là ? Mais, c'est pas possible, ça. Voilà ! Ça va être assez chiant pour ça, par contre. Pour les... Parce que là, si je me mets dans la forêt, ça va pas le faire. C'est pour la fête. S'il vous plaît. C'est pour ça qu'il y a ce que tu veux pour. C'est pour ça qu'il y a ce qu'il y a des autres. S'il vous plaît. C'est pour ça qu'il y a des surprises. Je vais essayer de bien placer mes... enfin je vais essayer de les planquer surtout. Eux, ils vont être importants pour le dragon. Et lui, je ne sais pas où je vais le placer. Toi tu es un anti-infanterie, perce-armure donc ça va être surtout efficace contre l'infanterie. Je vais te mettre par là tiens. C'est parti ! Alors l'avantage c'est que leur... je ne sais pas si leur... leur balise devait être efficace dans... Ah bah si. Merci de m'avoir répondu pour mes questions. Par contre c'est un peu chiant ça, c'est un peu de la triche. Je vais faire en sorte que ma cavalerie puisse passer à côté. Ah bah c'est parti. J'ai peur que le dragon... Vas-y, vas-y, tient dessus, parfait. Nous, on va s'avancer là. C'est un peu compliqué pour la caméra, attendez. ... ... ... ... J'essaie d'intercepter ce putain de truc là-haut là J'essaie d'arrivée Oh ça c'est pas bon, c'est pas bon Faut qu'on arrive à se déj'engager Et vous oula Faut qu'on arrive à se déj'engager Quelqu'un peut me tuer ce putain de dragon s'il vous plaît Le phoenix est mort, ça c'est fait Allez, allez, là-dessus, là-dessus Là c'est bon, il y a mon truc qui est en train de faire disperser Ma cavalerie est dessus Allez, s'il vous plaît, là C'est bon, on se casse Faut qu'on évite ces putains de garde C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Alors ça c'est l'épée, le Croce du Soleil qui a fait ça. Le Drac est enfin mort. Ah ah c'est gagné. Parfait. Il va être chien, je ne pourrais pas l'avoir. Oh, Tyrion qui s'enfuit, il va vite. Il va être chien. Donc j'en tue le plus possible. C'est parti. 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 Lui il a quasiment tout perdu. Il ne reste plus que garde maritime et des archers. J'ai pu tuer son dragon, son griffon, pour moi c'est vraiment le principal. ses gardes phoenix et ses maîtres épéistes. On va faire encher les armes. Ah bon, son armée est morte. Oui ! Bon débarras. Bon, toute menace d'armée ici a été éradiquée. Ah non, il faut que j'aille reprendre la ville. Je vais reprendre des forces, on va reprendre la ville. Il faut que je refasse aussi une nouvelle armée, encore. C'est parti en plus. C'est parti. Deut ! ... 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